Bonjour, je m'appelle David et je m'appelle Clara. Nous allons préparer une recette de pommes marocains. Cette recette, c'est pour 6 personnes. Les ingrédients. Il faut 250 g de semel de blé fine, 200 g de farine, 400 g d'eau, 2 cuillères à soupe de l'huile d'olive, 1 gros pinceau de sel, et 1 g de levure de boulanger fraîche. Et tous les ingrédients. On fait un cuillère avec la semel de blé fine et la farine. Ensuite, on ajoute au centre de la semel, le sel, l'huile d'olive, l'eau et la levure. Et on mélangeait tous les ingrédients dans la litière. Je prie le bouton. La pâte est assez souple. On essaie de repousser la pâte avec une tourche d'huile pendant 30 minutes, dans un endroit tiède de notre cousine. La pâte à du blé de boling. On fait des boules avec la pâte. On a plait les pâtons sur la plaque de cuisson pour lui donner en forme de plate. Ils sont d'une forme plate. On les a posés 20 minutes de bleu. On pique à la fourchette. Et on se pote légèrement un peu de semel fine. On la fourne à 110 degrés. On la fourne à 110 degrés. On la fourne à la pâte. Parce qu'elles sont creuses et tapotantes dessus. Pour une autre plate marocaine, on va cuisiner le houmous. Et cette recette, c'est pour 4 personnes. Les ingrédients sont du poids de chiche, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de jus de citron, 2 goussées d'ail, paprika doux en bouffre, humille, 4 cuillères à soupe de tahina, en yorque, et du chez le poivre. On met tous les ingrédients dans le boule. Nous mixons tous les ingrédients. Les ingrédients sont mixés complètement. Ici sont les 2 plates marocaines. Le pain arabe et le houmous. On y va manger. Hum, c'est très bon! C'est délicieux! Sous-titrage Société Radio-Canada